Bonjour Olivier ! Bonjour ! Vous allez bien ? Ça va ! Je peux juste vous toucher ? Ok, donc je rassure tout le monde, Olivier Lafay existe bien ! Il y a du muscle ? J'existe, oui ! Ok, on va vous la rassurer ! Nous sortons ensemble, donc avec Amphora, un Ajada, l'Ajada Lafay, à la fin de l'année, qui vient compléter un petit peu l'univers que vous avez créé depuis 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je suis en contact permanent avec les pratiquants depuis maintenant 6 ans, bientôt 7 ans même, plutôt 7 ans. Et depuis quelques années, je suis présent sur les réseaux sociaux, Facebook évidemment. Un blog également, je crois. Il y a un blog, oui, mais beaucoup moins interactif que Facebook. Sur Facebook, tous les jours, des pratiquants interviennent, posent des questions. Et dans le cadre de ces questions quotidiennes, j'ai pu remarquer plusieurs fois, qu'ils demandaient un outil type agenda pour pouvoir en fait pratiquer le suivi quotidien de la méthode. Alors, vous connaissant bien maintenant depuis quelques années, je sais que vous accordez beaucoup d'importance à la notion de service. Vous répondez gratuitement aux différentes questions que les pratiquants se posent. Vous avez développé un chronomètre que l'on peut télécharger gratuitement. J'imagine que dans cette logique de service, cet agenda aura une vocation d'être un outil pratique pour l'utilisateur, pour encore une fois le plus faciliter pour lui l'usage de la méthode. Donc concrètement, qu'est-ce que l'on va trouver dans l'agenda ? C'est un agenda somme toute classique par certains aspects. C'est-à-dire qu'on peut noter ses rendez-vous. C'est vraiment le volet le plus banal, un agenda comme tous les agendas. Et puis il y a deux autres volets, un qui permet le suivi au quotidien de la méthode, c'est-à-dire que tout pratiquant pourra noter ses séances. Et ensuite, un dernier volet que l'on peut qualifier de journal alimentaire, c'est-à-dire qui permet à chaque pratiquant de noter son alimentation quotidienne. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, c'est un agenda 3 en 1, je gère mon quotidien, la pratique de la musculation et je gère au mieux ma nutrition. C'est le quotidien à 100%. Apparemment, vous avez une idée originale, à savoir un concours pour valoriser les pratiquants. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne, la mise en place de ce concours ? Depuis en fait que la méthode est sortie, je suis en contact permanent avec les pratiquants. Je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est très très important, c'est-à-dire que je réponds environ 20 à 30 000 mails par an. Non seulement je réponds à des mails, mais en plus, comme je suis présent sur les réseaux sociaux, je suis en contact direct, très interactif avec eux. Donc, ils ont fait en fait le succès de la méthode en participant à son développement par bouche à oreille, puisqu'en fait nous n'avons pas eu de médiatisation jusqu'ici. Donc, on peut considérer que ce sont les pratiquants qui ont fait le succès de la méthode et je les ai toujours associés à ce développement. Donc, dans le cadre de la parution de cet agenda, il a semblé assez intéressant de récompenser les pratiquants en leur permettant d'avoir leurs photos dans cet agenda. Donc, 52 semaines, 52 gagnants. D'accord. J'imagine que les critères de sélection qui seront précisés par la suite seront des critères esthétiques, d'originalité, des critères de cette faculté à retranscrire au mieux l'univers la fée. Vous avez déjà des idées sur ces notions ? La vision, car chaque utilisateur de la méthode devra en fait être visible dans la photographie. Autrement dit, je ne vais pas demander une photographie d'un pratiquant en train de faire des ponts, mais il peut faire des ponts. Pas forcément une photo artistique ou type bodybuilding, mais c'est tout à fait possible. Ce qui compte, c'est un point de vue original, personnel, mais qui puisse s'inscrire dans l'univers la fée. Merci encore une fois beaucoup pour cette interview, pour ces précisions. Un site internet spécifique sera créé pour en savoir un peu plus. Donc, n'hésitez pas, cher lecteur potentiel et utilisateur de l'agenda. A bientôt !